Salut les gars, salut Alex, ça va Gaby, tu as la forme ? Konnichiwa, salut à ceux qui seront derrière l'écran, pardon j'ai les lunettes de soleil, parce que malheureusement ici il fait super beau en novembre contrairement à la France, grande journée ensoleillée. Bon, le programme aujourd'hui Alex ? Aujourd'hui on va à Anguio, Anguio c'est une région, enfin Saitama-Anguio on va dire, c'est une région qui est productrice, qui fait beaucoup de production de bonsaï, d'achat, de revente, de tout, donc on va aller voir un petit peu comment ça se présente. Petit arrêt au Family Market, c'est notre QG pour manger rapidement le matin avant de partir, et bien ou dans cette direction, voilà, dans la petite galerie qui est juste devant, ou alors dans l'autre direction ici, de toute façon vous trouvez des bouches de métro des deux côtés ou des bus. Tu vas plus grand si tu veux, mais ouais, tu peux prendre du café comme ça, ou les cafés chauds directement, ou les tés chauds aussi. Voilà, on est en train de marcher là sur direction premier train, enfin métro, et ensuite on va prendre le train. Donc il va y avoir plusieurs changements. Alors c'est bien pratique quand c'est Alex qui décide par où on passe, comme ça je peux enfin filmer dans le métro. Parce que sinon je suis obligé de regarder les directions, c'est pas possible. C'est pas vrai, je suis en train de... C'est une musique. C'est une musique. C'est obligé. C'est énorme. C'est le pays, en japonais on appelle ça kawaii. Kawaii c'est-à-dire ? Kawaii c'est un peu tout ce qui est fun en japonais, tu vois. Une fille qui se fait les cheveux en vert ou en rose, qui s'habille en infirmière, je sais pas quoi, c'est kawaii quoi. D'accord. C'est un peu fun, décalé, marrant, tu vois. D'accord. Donc tous ces petits bruits. Vous avez toutes les stations, regardez. C'est quand même marqué. Alors c'est marqué, ouais. C'est marqué en japonais, bien sûr. C'est aussi marqué quand même en anglais. Ouais, ouais, ouais. En fait, faut pas être, quand vous venez au japon, faut pas être pressé. Ouais, faut bien regarder, faut prendre son temps de se faire regarder. Il y a beaucoup de lignes. Ouais, ouais. C'est marqué. Il y a des lignes au-dessus des lignes. Il y a certains métros dans les grandes gares, tu verras peut-être. Il y a des rames les unes au-dessus des autres en fait. Il y a plusieurs tâches de métro. Donc il faut, ouais, il faut prendre son temps. Tout le monde est très discipliné. Et vous pouvez remarquer aussi la propreté du métro. Absolument rien à voir avec le métro. C'est pas Paris. Le métro parisien par exemple, ouais. En fait, au Japon, on ne s'est pas donné, concrètement, on ne s'est pas donné une date des installations. On ne sait pas s'il y a des choses qui ont été faites dans les années 50 ou dans les années 70 tellement que c'est tout entre nous est nickel. Alors voilà, c'est vraiment une question de mentalité, de respect pour les autres et de respect de soi-même. Et c'est ça aussi la grosse différence au Japon. C'est une mission. Le voyage, le voyage de la première question. C'est une mission. Alors, c'est une mission. C'est juste une mission. C'est une mission. C'est pour ça qu'il faut se barrer, et elle est marchée là, tu vois, j'aime dire qu'il faut sortir, donc là, carte passe-mo, hop là, on passe ici, et on continue, et toujours se mettre à gauche dans les escalators, ok, et toujours la carte ? Toujours la carte, donc avec cette carte ici, en fait, vous pouvez, ah, il faut recharger, donc là, vous voyez, ça, ça a bippé jour rouge, donc, pour recharger, c'est parti, on va la machine, qui est juste à côté, tout écrit en japonais, mais vous pouvez transformer normalement en anglais, ok, alors explique, explique comment tu vas faire ça, en anglais, déjà, on peut charger la carte, ouais, on charge la carte, donc là, tu fous ta carte, là, ici, ok, là, on sort les sous en liquide, il te demande, ah, il te demande combien ? Combien tu veux mettre dedans, je ne sais pas, par exemple, 2 000 Yen, voilà, ensuite, tu prends tes 2 000 Yen, là, tu sais là où tu mets les billets, ouais, hop, 1 000, 2 000, ok, hop, chargée à mon, elle est chargée, donc là, elle est bonne, elle est bonne, si tu veux un ticket, tu te prends un ticket, mais bon, ok, et là, normalement, quand on va bipper, ça va, ça va passer, nous, on a mis 5 000, j'espère que ça va aller, à côté large, oui, à côté large, la mienne, il restait 600 Yen, ah, oui, donc l'équivalent de 5 euros dessus, donc, c'est vrai que ça fait des billets, mais c'est possible que, ben, nous, on a fait déjà de pire, donc, non, mais c'est pas des grosses sommes, tu vois, et après, donc, on passe ici, tac, et là, la balance, c'est 2 000 Yen, et maintenant, là, maintenant, il faut qu'on prenne en direction, excuse-moi, de Fuchu Omachi, donc, en Minami, Fuchu Omachi, c'est la ligne 1, ah, oui, Fuchu Omachi, et il est à 9h44, regardez, sur le panneau, sur la droite du panneau, à droite, on a marqué, voilà, Fuchu Omachi, et là, c'est marqué, pareil, là, on prend cette ligne, enfin, destination finale, Fuchu Omachi, à 9h44, il est annoncé sur Maps, et là, il est en première ligne, à 9h44, et si vous le loupez, il y en a la nôtre, à 9h54. Alors, les poubelles, c'est... Alors, au Japon, il n'y a pas de poubelle. Oui, parce que depuis les attentats au Sarin, c'est ça ? Ouais, et puis, en plus, pour pousser les gens... Alors, en général, si tu veux une poubelle, ça se passe ici. Généralement... Alors, ça a l'air comme ça, une question un petit peu saugrenue, la poubelle, mais ça devient vite un problème, alors du coup... Vous avez des trucs dans les mains. Bah ouais, ou alors, vous avez un petit sac plastique avec vous, pour jeter vos détritus. Généralement, normalement, à côté des machines, à côté des distributeurs, comme ça, il y a toujours... Voilà. Ici, vous avez des récupérateurs, voyez, et alors, c'est les formats. Attention, il faut bien respecter. Ouais, les bouteilles, les canettes, ce qui est recyclable, voilà, quoi. Ok. Généralement, c'est le seul endroit où vous pourrez trouver des poubelles, quand vous avez des trucs à vous démarrer. Dans les rail-pass, tout est inclus sauf le Nozomi. Nozomi, c'est quoi ? Le Nozomi, c'est le Shinkansen, on va dire, le plus rapide, dans le sens où, si tu prends un trajet qui fait Tokyo-Osaka, il va s'arrêter, par exemple, trois fois. Il va faire Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka. Et ensuite, mais celui-là, vous n'avez pas le droit de le prendre, vous, dans le rail-pass. Vous, vous avez le droit au Ikari, au Kodama. Ce sont les mêmes trains que les autres, sauf qu'en fait, ils s'arrêtent quatre, cinq ou six fois avant la destination finale. Donc, ils mettent plus de temps. Donc, il faut bien faire attention à ne pas prendre de Nozomi. Les Nozomi, ils sont toujours marqués en jaune, mais Ikari en bleu. D'accord. Nous, c'est Ikari. Vous, c'est Ikari ou Kodama. D'accord. C'est marqué sur le train. C'est marqué sur les trains. Donc, ça, c'est l'application Google Maps. C'est mieux que Plan. C'est mieux que Plan. Plan, des fois, il ne choisit pas les meilleures options. D'accord, ok. Ils te donnent le coût, ils te donnent les directions, les changements. Le coût, la direction, les changements, les horaires, ils te donnent tout. En fait, ton itinéraire complet. C'est un GPS mobile, tout simplement. On a fait celle-ci, c'est direction, tu vois. Higashi Kawabushi Station, Saitama, machin, c'est tout. Donc, c'est la bleue, c'est là, suivant. Il y a un arrêt, c'est en direction de Shirokane Hanakawa. On va faire gaffe, quand on vous tend des trucs comme ça, c'est à vendre, c'est pas à donner. Et il te dit même, c'est la voie numéro 2. Il y a la 1 et la 2, ok. Il y a la 1 et la 2, ok. Ouais. Ouais, sur le côté gauche, sur le côté droit, le panneau bleu et jaune. Il y a une et deux. Dans les conbini comme ça, là, vous pouvez payer avec la carte de transport également. Ouais, c'est une carte qui te permet de recharger, ça peut te permettre de payer le taxi aussi. Ouais, ouais. Ça peut te permettre de faire le train, les bus, le taxi, même de payer de la bouffe. Ouais, ça, c'est vraiment... Ça, c'est une bonne carte de crédit, quoi, en fait. Voilà. Et moi, je l'ai fait nominative, la mienne. Il y a carrément mon nom dessus, mais je la garde. Moi, je vais la garder, celle-là. Bon, après, vous ne vous récupérez pas vos 500 Yen si vous gardez votre carte. Bah non, ouais. Passmo Suica, vous voyez, regardez, c'est marqué. Passmo Suica. Hop, vous passez ici. Et voilà. Et là, il n'y a plus que 2 000 Yen sur ma carte actuellement. Voix numéro 2. Voix numéro 2, 10h10. Et après, au cas où, il te met également dans 15 minutes. On a un autre 15 minutes après. Voilà. Si vous loupez un train, il y en a toujours un autre après. C'est ça. Bon, le but, ce n'est pas de tous les louper. Le but, c'est d'arriver à prendre le train à la bonne heure. Là, par contre, c'est marqué, tu vois. Ça doit être un train qui est plus récent, quelque chose comme ça. Ça marque aussi en anglais. Ah oui, ça marque. Vous avez le panneau, c'est marqué en anglais également. Et nous voilà arrivés. La porte du paradis. Avec la petite musique toujours qui va bien. Et là, bien sûr, on repasse la petite carte. Tu bip, tu rentres. Ça t'enregistre. Ah, d'accord. Et à la sortie, ça te débite. D'accord. Parce qu'autrement, comment ils ne savent pas de quel montant il débite ? Entrée, sortie. Le soir, il y a vachement de moins de restaurants. Les Japonais, tous les toutouris, ils mangent dehors. Ça coûte moins cher de manger dehors que chez soi. Ah ouais. Si tu fais le calcul de l'achat de la bouffe, le temps de le faire, le plus de laver la vaisselle et tout ça, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc là, on est à Anguio. Anguio, exact. Région productrice qui fait des bonsais mais qui fait un peu de tous les végétaux aussi. Des arbres de jardin. D'accord. Vous voyez, il y a beaucoup de canaux parce que ça pleut beaucoup. Pour ce qui est du barbier, ça, vous ne pouvez pas vous planter parce qu'il y a un symbole international que tout le monde va reconnaître. Anguio. Donc à la station, on sort à droite. C'est un coin que personne ne connaissait il y a 4 ou 5 ans, on va dire, ou très peu de personnes. Ouais. Et puis maintenant, avec les vidéos que même Guillaume avait fait et tout ça, quand nous on venait ici. Moi, je les ai toutes retrouvées, je les ai toutes revues à fond. Petit à petit, il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent se balader par ici quoi. Anguio, Saitama, c'est des grosses régions de production de bonsais ou d'achat revente de bonsais. Et principalement, il y a 3 grosses localités où il y a des pépinières et des enchères, des échelles. Et tout ça. Il y a Anguio, Saitama. Après, il y a toute la région de Osaka, la région du Kansai. Ouais. Qui est une grosse, une grosse plateforme, je dirais presque même la plus, celle du, la plus grosse du Japon. C'est des gros commerçants, les gens du Kansai. Ouais. Et puis après, encore plus au sud, sur Kyushu aussi, il y a des grosses, des grosses productions. Puis tu vois là, il y a des serres. Oui, ici on passe. Ça peut être des plantes. On passe à côté de serres, juste ici. On regarde un peu les variétés. Il y a beaucoup de variétés qui sont semblables aux nôtres aussi. On peut, nous, avec le Japon et la France, on a quand même, on a des climats à 4 saisons. Donc en fait, du coup, on peut adapter beaucoup d'espèces japonaises au climat français. Ouais. La seule différence, comme on le disait un peu hier, c'est que ça se passe sur la saison de pousses en fait. Parce que, bah, au Japon, il fait quand même vachement plus chaud. Je pense qu'ils ont tout cumulé sur une année. Je pense qu'ils arrivent quasiment à deux mois de pousses supplémentaires par rapport à nous. D'accord. Avec la chaleur et l'humidité. On va aller chez, en premier, on va aller chez Toyoda. Ok. Toyoda, son jardin, c'est Fujuku-en. On est spécialisé dans les mame et les shoyu. Il fait que ça. Ouais. Et il fait de la production, il fait de la production de série un peu, mais super bien faite, quoi. Ok.